Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue pour cette première édition de NGOTV Politics. Au programme aujourd'hui, nous parlerons d'un clear de 10 millions de dollars qui a été réalisé ces derniers jours. En effet, il s'agit de 4 raidmateurs qui ont été envoyés, ce qui en a sûrement impressionné plus d'un dû à leurs importants dégâts. Nous parlerons ensuite du vol de l'UNESCO de l'Empire Maurice par l'Empire Réunionnais. Et pour finir, nous vous présenterons l'une des alliances les plus actives du haut-ronde. Commençons. C'est le 21 avril vers 20h30 que cette série de tirs a débuté. En effet, le premier raidmateur tiré par Keta de provenance de Guinée-Bissau. La cible de celui-ci était le cap vert où les dégâts s'avèrent importants. Pour plus d'informations quant à ce tir, je vous redirige sur notre NGOTV Breaking News dont le lien apparaît en haut à droite de cette vidéo. Il y a eu également deux tirs sur l'Empire Maurice mais nous l'aborderons plus tard. A la suite de ce tir de raidmateur, le poulet, parrain de la mafia, a effectué à son tour un tir de raid sur le pays de Keta, la Guinée-Bissau. Celui-ci avait pour objectif de récupérer les territoires du cap vert ainsi que de venger celui-ci suite au missile de tir 4 tiré par Keta. En effet, ce tir a été effectué sur un lieu stratégique, une ligne de claim qui reliait la Guinée-Bissau au cap vert. Voici ce tir tout de suite en image. Selon les poulets, il est possible que de nouveaux tirs de T4, antimatter et raidmateur sont à prévoir d'ici les prochaines semaines. Ceci est notamment prouvé par des menaces de tir de raid par Neox envers l'Empire Hill Sandwich. Nous abordons maintenant les deux raidmateurs reçus par l'Empire Maurice, décrits par Souchi du 80, officier de celui-ci. Le 22 avril, dans l'après-midi, une grande explosion eut lieu sur l'île. C'était l'Empire Suisse, ennemi depuis moins d'un jour par son chef, Julien 81, qui a pris la décision de tirer un raidmateur sur un bateau amorcé sur la côte est de l'île de Madagascar. La cible de l'ancien officier qui les a trahis étaient des spawners qui se trouvaient dans le sous-sol de l'Empire. Cependant, très peu réactifs et après un crash de serveur, aucun spawner n'eut fut détruit et les officiers mauriciens se réapproprièrent la zone qui avait été laissée dans son état initial. Le butin de Julien s'élève donc à environ 500 000 dollars. Cependant, le trou causé par le missile a été rebouché et il abrite désormais un sanctuaire pour les espèces marines. Mais dans la nuit, vers 1h du matin, un autre missile, Renmater, fut lancé par l'île de la Réunion, pour être précis, par The Fritz. Le missile a fait des dégâts sur un territoire non-buyde et le plus gros problème s'est avéré plus tard. En effet, l'Empire Maurice, déjà affaibli en termes de power, est tombé en sous-power. The Survival a une claim environ 250 chocs et s'est emparé de l'UNESCO mauricien. Le château de Grimferrum Rob. Voici les images. En plus de ce butin, The Survival a réussi à trouver un bunker dans les sous-sols. Et il vaut là environ 500 000 dollars. Il récupérera ainsi l'accès aux différents spawners qui se trouvaient dans les sous-terraines. On peut donc noter un acharnement par ce qui semble être une alliance de ses plus grands ennemis. L'Empire Maurice, avec Jutien-80 comme chef. Et un ennemi de longue date, The Survival. Et ce, en imitant les moyens de Red Matter tirer qui ont réussi à mettre une nation affaiblie qui a perdu un UNESCO et bien plus. Maintenant, passons aux alliances. Certaines alliances se démarquent sur l'Orange grâce à leur activité. Nous sommes donc intéressés à l'alliance des souleveurs du Orange, plus communément appelée la SDO. Cette alliance est orientée principalement pour les guerres, malgré d'autres activités dans le secteur de la construction et de l'économie. Pour la rejoindre, il faut démontrer, via notamment des compilations YouTube, ses talents, ainsi que son engagement militaire. Cette alliance est très militaire, dont la majorité des empires, ce qui fait de ceux-ci une alliance assez puissante. C'est terminé pour cette première édition de NGOTV Politics. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine sur Nation's Glory Orange. Sous-titrage Société Radio-Canada